... A la une de l'actualité ce samedi, la clôture du 44e sommet de la CDAO à Yamsoukro. Le chef de l'État Alassane Ouattara a passé la main à son successeur, Yondramanidah Mahama, nouveau président de la CDAO. Le premier ministre Danek Ablandinkan a visité l'hôpital Moskati de Yamsoukro, dont les travaux sont achevés à près de 99%. Et hors de la Côte d'Ivoire en Afghanistan, les talibans ont attaqué le siège de la commission électorale à Kaboul. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Nous prenons tout de suite la direction de Yamsoukro. Vient de s'achever le 44e sommet de la CDAO. 14 chefs d'État et de gouvernement ont pris part au sommet. Certains sont rentrés ce samedi après la cérémonie de clôture. D'autres sont encore dans la capitale politique ivoirienne. Ce sont les présidents de la Guinée-Bissau, du Sénégal et le chef du gouvernement du Cap-Vert. Leur départ est prévu demain dimanche. Et rappelons que lors de ce sommet, un nouveau président a été élu à la tête de la CDAO. Il s'agit du président ghanien Giondramani Mahama, qui succède au président sortant, le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président sortant de la CDAO, a donc passé la main à son successeur, le président de la République du Ghana. Le président ivoirien a réitéré son soutien au nouveau président en exercice de la CDAO, l'organisation commune sous-régionale, qui doit continuer sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, de la paix et de la sécurité. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Jérôme Kofiaboulay. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, désormais président sortant de la CDAO. Il a passé le flambeau ce samedi 29 mars 2014 au président ghanien Giondramani Mahama, à l'issue de deux jours de travaux marquant la 44e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Yamsoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est tout ému que le président ghanien a accepté d'assumer ses fonctions et cela dans la droite ligne de son prédécesseur. Pour lui, la CDAO n'a jamais été aussi efficace que sous le leadership du président ivoirien. Le président Ouattara a fait un grand travail pour faire avancer les choses sur de nombreux fronts qui sont importants pour l'amélioration des conditions de vie des populations de notre sous-région. Aussi, un vibrant hommage a-t-il été rendu au président Alassane Ouattara à travers deux motions de reconnaissance, l'une présentée par le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'autre par le président Boni Yaï. Pour le président Alassane Ouattara, l'honneur a été tout aussi grand que le plaisir d'accueillir ce sommet qui vient de se dérouler dans le village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, fait le président Félix Taufoudeboigne. Le président ivoirien, tout en assurant le nouveau président en exercice de la CEDEAO, de son soutien, n'a pas manqué d'évoquer la solidarité de ses pairs à son endroit durant son mandat. Nous avons tous mesuré le chemin parcouru dans le renforcement de notre communauté. Cela a été possible grâce à la solidarité qui caractérise notre union et dont j'ai bénéficié dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais donc remercier chacune et chacun de vous ainsi que la population de notre communauté pour lesquelles nous continuerons de vrer sans relâche. À travers moi, c'est une opportunité que vous avez donnée au peuple ivoirien d'ajouter une nouvelle pierre à notre édifice régional. La Côte d'Ivoire vous en sera toujours reconnaissante. Monsieur le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je voudrais pour finir vous assurer à nouveau de notre soutien et vous dire que nous serons tous à vos côtés. Je sais que la CEDEAO est entre de bonnes mains et continuera sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité. Je suis certain qu'avec vous, notre organisation connaîtra de nouveaux succès pour l'amélioration du bien-être de nos populations. L'hymne de la CEDEAO a été entonné par la suite. Juste une façon pour la conférence de saluer l'avènement de Giondramani Mahama qui succède ainsi au président Alassane Ouattara. Le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO va se tenir à Abuja, la capitale du Nigeria. Et avec Ouattara, nous allons suivre à présent le communiqué final de ce quatrième sommet de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement ont, au cours de leur session, pris note du compte-rendu du président du Nigeria, Goudlok Jonathan, président du groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau, ainsi que du mémorandum du président de la Commission sur la situation en Guinée-Bissau. Ils ont également pris acte du compte-rendu du président Mahamadou Issoufou du Niger, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Blaise Compaoré du Burkina Faso sur le point relatif à la monnaie commune, aux négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, au transport aérien et à la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, au titre des performances économiques régionales et de la consolidation du marché commun, les chefs d'État et de gouvernement saluent les conclusions de la première réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de coopération monétaire. Ils entérinent l'approche progressive proposée pour la réalisation de l'union monétaire à l'horizon 2020. Concernant l'accord de partenariat économique, la conférence salue l'approche participative, consensuelle et constructive qui a prévalu au sein de la région ouest-africaine. La conférence valide les conclusions de l'accord dans le principe. Elle note cependant qu'il reste quelques questions techniques à résoudre. A cet effet, la conférence instruit les négociateurs en chef de prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois en vue de trouver une solution aux questions soulevées par certains États membres, notamment le Nigeria, avant la signature de l'accord. Au niveau des politiques sectorielles, le sommet réaffirme son attachement au développement des infrastructures. Dans ce cadre, la conférence se félicite de la signature par le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire du traité sur le projet d'autoroute Abidjan-Légos. Elle salue également l'engagement ainsi pris par ses États membres pour conférer un statut international à ce projet d'envergure régionale et accélérer sa réalisation. La conférence réaffirme également le lien intrinsèque entre les efforts de consolidation de l'intégration économique et ceux de stabilisation de l'environnement de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Le sommet félicite son Excellence Ibrahim Boubacar Keta, président de la République du Mali, et son gouvernement pour les efforts engagés en vue de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de la reconstruction nationale, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, du respect des droits humains dans le pays. Sur la Guinée-Bissau, la conférence adresse ses félicitations au président par intérim, son Excellence Manuel Serifo Namadjo, au gouvernement de transition, à l'Assemblée nationale populaire et à toutes les parties prenantes du processus de transition à Guinée-Bissau pour leur abnégation et leur sens du compromis qui ont permis au pays d'avancer progressivement vers la tenue des élections générales prévues pour le 13 avril 2014. Elle les exhorte à maintenir le même état d'esprit et la même attitude pendant et après le scrutin. Au titre des questions institutionnelles, la conférence exprime sa reconnaissance à tous les partenaires de la CDAO pour leur intérêt et l'appui constant qu'ils apportent à la région dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l'intégration économique. Les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les grandes réalisations obtenues par la CDAO sous sa présidence et son leadership. La conférence lui exprime son immense gratitude pour l'apport significatif de son mandat à l'approfondissement du processus d'intégration et à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et un dîner a été offert aux participants, c'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement présents à Yamsoukro pour ce sommet. Ils étaient au total 14 chefs d'État et de gouvernement à prendre part à ce 44e sommet dans la capitale politique ivoirienne. Le dîner a été offert par le pays haute, la Côte d'Ivoire. À la fin de la rencontre de la CDAO à Yamsoukro, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et trois autres ministres de son gouvernement sont allés visiter le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôpital Moskati de Yamsoukro. L'ouvrage est achevé à près de 99%, nous explique Viviane Aïmé. À peine les autres deux marques de la Côte d'Ivoire prennent le chemin du retour, le premier ministre ivoirien, lui, se donne une autre charge. Se rendre à l'hôpital Moskati de Yamsoukro en construction pour se faire une nette idée du niveau d'achèvement des travaux. Pièce par pièce, bloc par bloc, corps d'État par corps d'État, Daniel Cablan-Duncan passe en revue la réalisation des travaux. Pour le renseigner, le directeur général du BNED. Au moment où nous emprions le chantier en main, on était à un taux d'avancement de pas plus de 30%. C'était au mois de mai 2013 et patiemment avec des équipes à la tâche jour et nuit. Aujourd'hui, nous sommes à 99,98%. Au terme de sa visite, c'est un chef du gouvernement satisfait de ce qu'il a vu qui se confie à la presse. Je pense que l'essentiel m'en est fait. J'ai indiqué qu'à ce moment-là, on va plutôt, si le président le souhaite, préparer sa visite ici sur le chantier. C'est un chantier immense qui fait la fierté non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la sous-région. Casima a achevé l'ouvrage d'art, estimé à plus d'une dizaine de milliards de francs CFA, n'attendra plus qu'à être livré pour le bonheur des populations. Un premier cas suspect de la fièvre Ebola a-t-il été détecté dans la localité de Toulopleu, localité proche de la frontière avec le Libéria ou le virus Ebola, vous le savez, a fait cinq morts sur les six cas détectés en début de semaine. L'on aurait appris, en tout cas, que dans la nuit du jeudi au vendredi, une victime qui présentait des symptômes de cette fièvre aurait été transférée d'urgence à l'hôpital général de Guiglou. Qu'en est-il exactement ? Justement, pour nous éclairer, nous avons en ligne le préfet de Toulopleu, M. Abdoul Karim Oddiara. Bonsoir, M. le préfet. Oui, bonsoir, madame. Alors, confirmez-vous l'information ? Y a-t-il un premier cas suspect de fièvre Ebola détecté dans la localité de Toulopleu ? Je voudrais, au nom de Mme la ministre de la Santé et de la lutte contre le Suda, rassurer la communauté départementale de Toulopleu et l'ensemble de la communauté nationale qu'aucun cas du virus de Ebola n'a été diagnostiqué dans le département de Toulopleu. Alors, dites-nous, que c'est-il alors ? Personne n'a été suspecté d'être porteuse du virus de Ebola dans le département de Toulopleu. L'information est donc fausse, M. le préfet ? Vous confirmez ici. L'information est totalement fausse. Il ne s'agit que d'une rumeur fantaisiste qui vise bien évidemment à perturber l'attitude et la sérénité des populations. Alors, M. le préfet, dites-nous, que s'est-il alors passé dans la nuit de jeudi à vendredi ? Est-ce que vous avez des informations ? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Je pense que c'est une rumeur, c'est une fausse information. C'est une fausse information. Rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucun malade qui ait été transféré à Guiglo. En tout cas, c'est une fausse information. Je m'étonne que cette information ait été distillée dans toute la Côte d'Ivoire. Et vous avez donc l'opportunité de rassurer les populations, non seulement à tout le pleu, mais dans toute la Côte d'Ivoire. Absolument. Je voudrais vraiment rassurer les populations du département. Leur dire que c'est vrai que nous sommes dans une zone où la végétation est abondante. Les règles sont réels, comme le gouvernement l'a dit. Mais si la population se conforme scrupuleusement aux mesures d'hygiène et d'alimentation, il est évident que nous allons éviter de contracter ce virus. Je voudrais aussi, surtout, inviter les agents de santé qui encadrent justement ces activités de sensibilisation, d'avoir une bonne approche communicationnelle. et surtout de se réserver, de faire tout commentaire sur les contrôles sanitaires qu'ils auront à effectuer. Parce que lorsque... Oui, allez-y. Non, allez-y, monsieur le préfet, parce que nous allons maintenant terminer. Oui, allez-y. Voilà. En tout cas, je voudrais rassurer l'ensemble de la communauté nationale qu'aucun cas de virus d'Ebola n'a été détecté dans le département de Touloupleu. Voilà, qui devait donc rassurer les populations de Touloupleu. Merci, monsieur Abdoul Karim Diara, d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Le recensement général de la population et de l'habitat commence lundi, c'est-à-dire après-demain, pour les ménages. Avant le jour J, le ministre du Plan et du Développement, Albem Abrui-Touaké, s'entame une tournée de sensibilisation des populations. Les étapes de Divo, Bois-Flé, Bungouanou, avec Serge Gongomé et Hermann Niamien. Ce sont des populations mobilisées qui ont accueilli le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans la ville de Divo, Bois-Flé et Bungouanou. Dans chacune de ces villes, le même message. Albem Abrui-Touaké a expliqué aux populations l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que le gros village qui hier avait 1 000 habitants ou 1 500, qui certainement aujourd'hui en a 6 000 ou 7 000, ne mérite pas d'avoir un collège de proximité ? Mais tout cela se fait sur la base des chiffres, sur la base de la population, des populations en âge d'aller à l'école. C'est sur cette base aussi qu'on essaie de voir si dans un village on doit construire une maternité. Et tout cela se prévoit, c'est des calculs qu'on fait. Et c'est le recensement qui nous permet de faire ce calcul. Mabri-Touaké a précisé que le recensement n'est pas une opération d'identification à des fins électorales. Il a donc mis en garde les personnes qui empêcheraient les autres de se faire recenser. Selon le ministre Mabri, ces personnes s'exposeront à des sanctions prévues par la loi. Les élus et les chefs coutumiers de Divo, Bois-Flé et Bungouanou, ont séance tenante invité leur population à se faire recenser et ont promis de relayer l'information dans les villages et à mots. Les comités locaux de recensement général de la population et de l'habitat et les agents recenseurs ainsi que les nouveaux appareils de recensement ont été présentés aux populations de chacune de ces villes. Aujourd'hui, 29 mars est célébrée la journée mondiale de l'allaitement. Cette journée célébrée chaque année est l'occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes dans le monde de soutenir, d'encourager, de protéger l'allaitement maternel. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation pour inciter les femmes à opter pour l'allaitement maternel, pour le bien-être de l'enfant. Si beaucoup de mères nourrissent aujourd'hui les enfants au bibéron avec du lait des vaches, d'autres par contre opent pour l'allaitement maternel. Pour ces femmes, les effets bénéfiques de l'allaitement maternel restent indéniables. Et selon les scientifiques, les enfants nourris au sein sont plus résistants aux infections que les autres. Plusieurs systèmes immunologiques réduisent la prolifération microbienne dans le lait maternel. Le lait humain contient un agent actif contre les allergies. Le lait maternel est également très variable et s'adapte automatiquement aux besoins du nourrisson. On distingue le premier lait, appelé le cholestrôme, un liquide produit par les glandes mammaires durant la dernière partie de la grossesse et les premiers jours de l'accouchement. Le liquide est extrêmement riche en substances nécessaires aux nourrissons, notamment en protéines mais aussi en anticorps permettant la défense de l'organisme du bébé. Sa production s'arrête en général vers le troisième jour de l'accouchement et le cholestrôme est peu à peu remplacé par le lait maternel, chose qu'aucun lait industriel ne peut faire. En somme, le lait maternel lie la mère à l'enfant. Et c'était un commentaire d'Hermann Niamien. Le président de l'ONG Alaco, la Ligue africaine contre la corruption, a organisé une conférence sur les nouveaux instruments de lutte contre la corruption. L'ONG veut inviter les populations à tourner le dos à la corruption. La corruption est sans aucun doute une gangrène pour un État. Le gouvernement ivoirien conscient de cela multiplie les actions pour une lutte efficace contre le fléau, notamment des campagnes de lutte contre la corruption et la création d'une haute autorité pour la bonne gouvernance. L'ONG Alaco, la Ligue africaine contre la corruption, qui œuvre dans le domaine à travers cette conférence, entend vulgariser ses actions afin de permettre aux populations de se les approprier pour une lutte efficace contre le phénomène. Le président de l'ONG Alaco s'est réjoui de la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cependant, il fait des propositions pour le bon fonctionnement de cet organe. Au niveau de la haute autorité, il y a certaines dispositions qui ne nous conviennent pas. Il s'agit d'abord de la composition des membres. Nous aurions voulu, par exemple, que cette haute autorité soit composée de façon très pratique, c'est-à-dire administration publique, secteur privé et société civile. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous encourageons le gouvernement à regarder également de ce côté-là. En plus de ces deux éléments qui ont été pris en compte, l'instauration de l'utilisation anticorruption pour aider la haute autorité qui a été mise en place pour gérer de façon exclusive le problème de corruption. L'ONG Alaco créé le 15 juillet 2000 s'est fixé comme objectif principal la lutte contre la corruption. A ce titre, elle se donne comme moyen de lutte pour l'éducation, la sensibilisation des populations, la proposition des méthodes de lutte aux gouvernants, la dénonciation des corrompus et corrupteurs, la célébration de l'excellence et la lutte contre la pauvreté. Et on parle maintenant d'un retour des taxes rurales pour contribuer au renforcement des ressources des collectivités territoriales. Le retour de ces taxes est une décision des conseils régionaux de Côte d'Ivoire, nous dit Mamadou Kouassi. Créer pour le développement local, les conseils régionaux disposent de programmes et de projets pour la prise en charge des jeunes et des femmes et aussi pour le bien-être des populations de leurs différentes régions. Mais les ressources mises à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire savaient insuffisantes pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Chaque conseil régional met en place une politique de recouvrement afin d'assurer ses investissements. Celle-ci concerne les taxes rurales. Nous allons donc installer les collecteurs dans les grands centres, les gros villages, les chefs-lieux de sous-préfectures, en attendant la communalisation. Et que ces taxes qui vont être prélevées doivent servir au développement des localités concernées. Il y avait déjà ces taxes qui existaient, mais la gestion n'a pas été celle qu'il fallait. Selon le président du conseil régional de l'Indénie-Diouablé, Abinankwaku Pascal, des dispositions sont prises afin d'assurer une bonne gestion de ses ressources financières. Les chefs de village seront consultés pour la nomination de ces collecteurs. Et lorsque nous allons les nommer, il y aura un régisseur qui sera également nommé au niveau de la région pour gérer ces fonds. Et nous allons utiliser ces fonds comme des recettes additionnelles au budget de la région. Il faut rappeler que les attentes des populations vis-à-vis de ces structures décentralisées sont énormes. Et de telles initiatives pourront véritablement contribuer au développement des différentes régions de Côte d'Ivoire. Le cadre de l'Indénie-Diouablé pourrait servir de modèle. L'initiative libérale de Côte d'Ivoire vient d'organiser deux ateliers de formation. L'objectif est d'informer les populations sur les valeurs fondamentales du libéralisme et surtout les sensibiliser sur la portée des actions de développement du président Alassane Ouattara. Voyons cela avec Gabriel Zani. Le libéralisme pratiqué par le président Alassane Ouattara depuis 2011 est un libéralisme à visage humain. Car il mène l'homme au centre des actions de son programme de société. Cette idéologie humaniste doit être connue de tous. C'est pourquoi l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, une organisation dirigée par le député Sier Koulibaly, entreprend des formations et des campagnes de sensibilisation des populations. Des députés, des membres des conseils municipaux de Yopougon et d'Amiyama ont bénéficié des formations qui ont porté sur les fondamentaux du libéralisme définis en 24 points. Pour Sier Koulibaly, le chef de l'État Alassane Ouattara construit la réalité commune et sociale à travers les grands chantiers de développement, notamment le 3e pont, l'autoroute du Nord, le barrage de Soubris. Après Yopougon et Anyama, la caravane de sensibilisation de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux leaders d'opinion et aux communautés villageoises de s'imprégner de la volonté politique du chef de l'État. Une délégation de l'Union internationale démocratique est actuellement en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le secrétaire exécutif du PDCI RDA, parti membre de cette organisation, et les échanges entre Maurice Kakoudi Kaué et ses hôtes emportés entre autres sur la promotion de la femme dans les partis politiques. L'Union démocratique africaine UDA regroupe tous les partis politiques de centre-droite en Afrique, dont le PDCI RDA. C'est à ce titre que le secrétaire exécutif du PDCI RDA reçoit une délégation de l'UDA pour parler de démocratie, de liberté et de paix, valeurs chères à l'organisation. L'UDA milite aussi pour la promotion de la femme dans les partis politiques. Elle a eu une stratégie, renforcer leur leadership. Nous sommes venus saluer nos chers amis du PDCI RDA et nous sommes venus pour une conférence pour former les femmes sur comment mener leur débat pour qu'elles puissent être capables, quand elles retournent chez elles, de pouvoir avoir des débats politiques avec leurs opposants, de pouvoir convaincre les populations parce qu'elles seront sur le terrain. La conférence est prévue ici à Abidjan les 29 et 30 mars. 28 femmes au total vont être formées à la communication. Les participantes viennent de plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Botswana, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu cet après-midi dans la famille de feu Awa Fatiga, décédé le lundi dernier des suites d'une agression. Le ministre d'État est allé présenter les condoléances du chef de l'État et du gouvernement. Apporter le soutien et la compassion du chef de l'État et du gouvernement. Tel est le sens de la visite qu'a rendue le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au parent de feu Awa Fatiga, décédé le lundi 24 mars dernier des suites d'une agression. Ahmed Bakayoko a indiqué que le gouvernement se tient à ses côtés et lui apportera tous les soutiens nécessaires. Il a affirmé que le président de la République a donné des instructions pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le professeur Kamvali Fatiga, porte-parole de la famille, a remercié le chef de l'État et le gouvernement pour leurs sollicitudes réaffirmant faire confiance aux autorités ivoiriennes. Et c'était un reportage d'Abou Sanogo. La maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, bientôt une réalité. Envisagée depuis des années déjà, la première pierre de la bâtisse a été posée et elle sera composée de l'ambassade, du consulat, une salle de conférence de 800 places et des bureaux. C'est Denis Davila, Abou Sanogo. Et le rêve devient réalité. La maison du Burkina, tel est le nom que porte la bâtisse qui s'élèvera bientôt sur ce terrain de 5 886 m2. 20 ans après l'octroi de ce terrain du gouvernement ivoirien à celui du Faso, les autorités décident enfin de la mettre en valeur. La pose de la première pierre marque ainsi le démarrage des travaux de construction. Située dans la commune du Plateau, cette mueble, haut de 17 niveaux, est composée de deux parkings sous-sol, un rez-de-chaussée et 15 étages. Il va abriter l'ambassade, le consulat général, une résidence, une salle de conférence de 800 places, une salle d'exposition et d'autres bureaux. La présence des autorités ivoiriennes et burkinabés témoigne de l'intérêt accordé à la consolidation de leur coopération à travers cette représentation diplomatique. Le projet que nous ambitionnons de réaliser est l'initiative de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, qui, à l'occasion d'un séjour de son excellence, Blaise Ompaoule, présidente du Faso en Côte d'Ivoire, a exprimé le souhait de voir réaliser une chancellerie moderne et digne de la représentation du Burkina Faso à Abidjan. La cérémonie de ce jour est une étape décisive dans la consolidation de nos relations diplomatiques historiques. Aussi voudrais-je vous assurer de la totale disponibilité du gouvernement ivoirien à accompagner votre pays dans la réalisation de cet important projet. La maison du Burkina, cette bâtisse dont la réalisation a été confiée aux Turcs, est estimée à environ 20 milliards de francs CFA. Je vous propose le reste de l'actualité dans le monde en bref et en images. Commençons par l'Afghanistan, en proie à de nouvelles violences. L'attentat à Kaboul contre le siège de la commission électorale. Elle intervient au lendemain de l'assaut contre une auberge qui abritait des étrangers. Lors de cette attaque, un enfant avait été tué par un kamikaze qui s'est fait exploser à l'extérieur du bâtiment. Les deux attentats ont été revendiqués par les talibans. Ces nouvelles violences interviennent à une semaine seulement du premier tour de la présidentielle, des présidentielles que les talibans ont promis de perturber. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bangkok samedi contre le gouvernement. Les manifestants menés par le chef de l'opposition Soutep Sokouban ont encore une fois demandé la démission du premier ministre Yinglouk Shinawatra. Cette nouvelle démonstration de force du mouvement anti-gouvernemental intervient à la veille des élections pour la chambre haute du Parlement dont les membres pourraient décider du sort de la première ministre thaïlandaise. Le président Barack Obama était en visite à Riyad vendredi. Objectif, discuter avec les dirigeants saoudiens des moyens de renforcer, politiquement et militairement, l'opposition syrienne modérée. Le président américain a affirmé au roi Abdallah que les intérêts stratégiques des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite restaient alignés. Il a également cherché à dissiper les appréhensions de Riyad au sujet de la politique américaine sur le programme nucléaire iranien. Ils ont enfin pu mettre leur bac de mariage. Les Britanniques Peter, McGrace et David Cabreza étaient l'un des premiers couples à profiter de la nouvelle loi qui permet à des couples de même sexe de se marier. Quelques secondes seulement après l'entrée en vigueur de la loi et après 17 ans de vie commune, ils se sont dit oui à Londres devant leurs amis et supporters. La loi historique marque une étape importante dans la lutte pour les droits des homosexuels. La Coupe du Monde au Brésil, c'est bientôt. Nous avons en ligne Alain Doumiya du RTI 1 pour nous faire le point au stade de Sao Paulo en travaux. Bonsoir, M. Alain Doumiya. Bonsoir, M. Alain Doumiya. Quel est l'état des lieux ? Alors, nous sommes ici à Brésilien, après Sao Paulo, la capitale économique. Nous sommes ici dans la capitale administrative et politique. Et après avoir rencontré son excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, son excellence Aka Sylvestre, nous nous retrouvons ici dans le stade de Brésilien, Brésilien, le stade national de Brésilien, qui va recevoir le jeudi 19 juin prochain le match Colombie-Côte d'Ivoire à 16h GMT. Et pour cela, nous sommes avec M. Nelson Souza Aguiar, attaché de presse de l'unité de communication pour la Coupe du Monde 2014 de Brésilien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans un stade, dans une enceinte superbe. Elle a été construite quand ? Bon, tout d'abord, bonsoir à tous, à tous les Ivoiriens. Depuis Brésilien. Le stade, il a été bâti et construit, le début du travail, en mi-2010. L'inauguration s'était passée au 18 mai 2013, l'année dernière. Et ce stade porte un nom célèbre. C'est un nom célèbre et aussi magique. C'est le nom de Mané Garincha, un ancien joueur qui nous a enchanté beaucoup à l'occasion de la Coupe du Monde de 68. Quand le Brésil a été champion pour la première fois, et aussi il a été champion à 62, également avec Pelé, toujours avec Pelé. Garincha a joué au Botafogo, à l'équipe de Rio, à la sélection. Et tous les Brésiliens, n'importe qui ils supportent, tous les Brésiliens l'aiment. Alors, Néstor, dites-nous, est-ce que Brésilien est prêt à recevoir cette Coupe du Monde ? Nous, en tant que ville-hôte, nous travaillons beaucoup pour bien recevoir tous qui viennent pour la Coupe du Monde. Les supporters, spécialement les supporters ivoiriens, vous êtes les très bienvenus. Les délégations, les équipes, les joueurs et la presse, la presse également. Et nous sommes prêts, dans ce qui concerne le stade, nous sommes prêts à les recevoir et donner beaucoup de sécurité et de confort. Alors, c'est sur cette pelouse toute verte, la superpe pelouse, sur laquelle vont évoluer les éléphants de Côte d'Ivoire ? C'est une super pelouse pour des super joueurs, comme Drobah et Tossi Touré. Nous sommes très contents de pouvoir les voir sur place. C'est fantastique l'occasion. Et nous espérons voir un match, ce que nous appelons le jeu beau, le foot art. Et nous savons que la Colombie, du côté sud-américain, la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique, l'Africain, sont très capables de nous donner un jeu intéressant et amusant aussi. Merci Nelson. C'était Alain Doumouia depuis Brasilia. L'équipe dirigée par le DGA, Yo Adama, se rendra dimanche du côté de Récif, où la Côte d'Ivoire affrontera le Japon. Merci Alain Doumouia, qui était donc au stade Brasilia. Place maintenant à la page culture de ce samedi 29 mars. Et la page s'ouvre avec le lancement de la deuxième édition du Festival Multiculturel International. Une animation particulière ce vendredi après-midi. Nous sommes sur l'esplanade de l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Mélodie chantée de la danse, des jongleurs, des acrobates et des tenues vestimentaires colorées sont à l'honneur. Le décor est planté. C'est le top départ de la deuxième édition du Festival Multiculturel International de Côte d'Ivoire. Savard Létho Palli, l'initiatrice, situe les enjeux de cette plateforme d'échange culturel. Chaque pays aura la possibilité de présenter s'aimé, aura la possibilité de présenter sa culture. C'est-à-dire qu'on pourra voir les danses, on pourra voir aussi des échanges, puisqu'il y aura un colloque. C'est-à-dire que cette année, on donne la possibilité vraiment au grand public d'être plus proche, je veux dire, des pays accrédités ou pas qui sont là. On pourra apprendre des japonais parce que les japonais participent. On pourra apprendre des chinois parce que les chinois participent cette année. On pourra apprendre des pays de la CEDEAO. Le Festival Multiculturel International de Côte d'Ivoire de Temphore, un village à multiculturel pour les chants, la danse, le carnaval, la gastronomie et les expositions sur le site du canal au bois de Trècheville et un dîner gala de bienfaisance. Ce sont au total une trentaine de pays qui verront leur culture célébrée. Et le reportage d'Eve Obou était commenté pour vous par Franck Coquadio. Interville, l'émission à succès de la RTI, est diffusée depuis décembre 2013. C'est une émission de jeu concours destinée aux jeunes de Côte d'Ivoire. La finale se déroule ce samedi 29 mars au Palais des Sports de Trècheville. Et notre reporter Serge Collet est sur place. Bonsoir Serge. Dites-nous l'ambiance sur le terrain et combien de groupes sont en compétition. Interville, Côte d'Ivoire, Interville, vous savez que c'est cette émission jeu concours organisée par la RTI. L'émission a démarré en décembre 2013 et aujourd'hui nous sommes à l'apothéose. Alors il y a deux groupes qui sont en compétition. Il s'agit des universités de Côte d'Ivoire et de l'équipe de Céguela qui nous vient du plus profond de la Côte d'Ivoire. Et comme vous pouvez le constater, c'est ce public-là qui va assister à ce grand spectacle tout à l'heure. Et donc il faut dire qu'Interville 2014 est en train de conquérir tout doucement le public ivoirien, les téléspectateurs ivoiriens sont conquis par cette émission qui, il faut le dire, est en train de s'installer petit à petit. Interville, c'est pour tout à l'heure. Il faut dire qu'il y avait 16 groupes en compétition. Le tournoi d'Interville a démarré en décembre donc, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, les deux groupes qui sont en compétition vont faire étalage justement de leur dextérité, de leur talent en matière de pleurs physiques. Et puis il y a aussi que Interville Côte d'Ivoire, Interville Côte d'Ivoire à l'onction de TV5 France. TV5 France qui a déployé toute une équipe pour assister à ce numéro d'Interville Côte d'Ivoire. C'est-à-dire donc, cette apothéose TV5 France est là. TV5 France a décidé donc de racheter ce programme pour ses prochains programmes bientôt en juillet 2014. TV5 France va donc diffuser au monde entier, au monde entier, au monde entier donc cette émission devenue culte aujourd'hui à Abidjan. Alors, nous allons justement demander à ce public-là de se manifester, de montrer qu'il est là aujourd'hui pour Interville Côte d'Ivoire. Donc, Marie-Laure, il faut vous dire que Interville pour cette première édition est en train de s'ouvrir sur une deuxième édition beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus populaire avec justement tous ses partenaires qui sont associés à la RTI. Merci Serge Coléa. Et donc, le message qu'on pourrait lancer à tous ceux qui sont devant leur poste téléviseur, c'est de se déplacer pour venir justement au palais de la culture et au palais des sports de Trècheville, justement, pour participer à cette émission. Merci Serge Coléa. A tous les Ivoiriens qui ne pourront pas se déplacer de rester scrochés devant leur poste téléviseur pour suivre en grand format cette première édition de Interville 2014. Je vais vous rendre l'antenne en souhaitant tout simplement que Interville 2014 soit une ouverture pour d'autres Intervilles. Merci. Merci Serge Coléa et bon spectacle au palais des sports de Trècheville. Je pense que les spectateurs ont entendu et ils vont se déplacer au palais des sports de Trècheville. Place à présent à l'entretien avec notre invité de la page culture et notre invité est un homme des médias. Il est de la maison, c'est-à-dire de la RTI. Nous recevons donc M. Mohamed Lamine, directeur de la fiction et des documentaires à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bonsoir M. Mohamed Lamine. Bonsoir. Vous pilotez le projet Nouveaux Talents, concours lancé par la RTI pour détecter les scénaristes. Alors, donnez-nous en détail les raisons de ce concours et pourquoi maintenant ? Nouveaux Talents est un programme né de la vision de la Direction Générale de la RTI qui souhaite apporter un souffle nouveau, j'allais dire dans le secteur de l'audiovisuel et précisément les séries télévisées. Voilà. Donc, c'est une initiative de la Direction Générale qui va nous amener à détecter des nouveaux talents, c'est-à-dire des jeunes scénaristes que nous allons accompagner, que nous allons coacher et nous allons, au finish, produire, j'allais dire, leurs projets. Alors, pourquoi maintenant ? Oui, maintenant parce que, écoutez, j'allais dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous voulons impulser une dynamique à nos programmes. Nous voulons démontrer aux yeux du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons produire des séries télévisées de belles factures et je le dis en passant, nous avons été les pères du cinéma quand, en Côte d'Ivoire, on avait commencé à faire des séries, des mini-séries en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale française, il n'y avait pas beaucoup de pays qui faisaient la télévision, j'allais dire des séries télévisées. Donc, on s'est réapproprié ce qu'on avait, c'est-à-dire cette richesse. Donc, nous allons amener les jeunes à faire travailler cette veine créatrice qu'ils ont à nous proposer à chaque fois des scénarii. D'accord. Et comment va se dérouler ce concours ? C'est un concours, vous l'avez dit. Donc, ce concours est assujetti d'abord à la présentation d'un dossier. Il faut un synopsis. Le synopsis, c'est le résumé de l'histoire que vous voulez raconter, que vous voulez faire partager. Et les scénaristes qui vous regardent comprennent bien. Bien. Ils savent ce que c'est qu'un synopsis. Un scénario, c'est l'ensemble. Maintenant, de l'ensemble, nous voulons extraire un résumé à peine d'une page. C'est ça qu'on appelle le synopsis. Et le synopsis va résumer l'histoire. Ensuite, il nous faut les détails sur les personnages clés de ce film. C'est-à-dire, il faut nous dire tel personnage, par exemple, joue tel rôle, tel autre fera ceci ou cela détaillé. Donc, c'est des détails sur les personnages clés. Il faut ensuite nous donner les trois premiers épisodes. Parce que quand nous voulons retenir les scénaristes, il faut voir est-ce qu'il y a un lien entre les différents épisodes. C'est pour ça que nous demandons les trois premiers épisodes. Mais nous allons être indulgents. Si quelqu'un nous apporte deux épisodes, nous allons apprécier en interne. D'accord. Il faut ensuite, pardon, le curriculum vitae du postulant. Il faut le curriculum vitae, nous dire un peu qui, nous voulons savoir à qui nous avons affaire. Nous avons commencé à recevoir déjà des dossiers. Et j'avoue que la direction générale de la RTE a eu raison. De lancer ce concours. Oui, de lancer ce concours. Alors, combien seront retenus ? Nous attendons tous les jeunes, tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais la RTE ne retiendra pas tous les... Non, nous allons retenir au finish 2. D'accord. Que nous allons coacher, former, deux scénaristes que nous allons coacher, former et accompagner jusqu'à la production de leurs œuvres. D'accord. Bon, il faut dire que... Quand vous parlez d'accompagnement, est-ce que vous pouvez être plus concret ? Mais l'accompagnement, c'est-à-dire que nous avons retenu un collège d'experts composé de Mme Marguerite Aboué, qui a eu une notoriété en matière de scénario. Nous avons retenu, monsieur, vous avez connu Aya de Yopougon, la bande dessinée. Oui. C'est elle la réalisatrice. Nous avons retenu un ancien de la maison, Aka Foubertin, qui aussi est formateur à l'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication. Et nous avons retenu enfin, monsieur Guédéba Martin, qui est comédien, qui est scénariste, afin de pouvoir coacher, former ces jeunes que nous allons retenir, de sorte qu'ils aient des produits de qualité que nous allons produire et que nous allons diffuser en Côte d'Ivoire. D'accord. Et qu'est-ce qui va changer quand ces deux scénaristes... Je veux dire, qu'est-ce qui va changer concrètement dans nos programmes ? Mais dans nos programmes, nous aurons des séries télévisées qui seront proches. Et il y a RT1, RT2, voilà. Donc tous ces programmes vont prendre un changement. Nous allons agir sur les deux chaînes. Donc je disais que nous allons retenir, nous allons avoir certainement l'avenir des séries télévisées qui sont proches, des séries télévisées qui épousent notre quotidien, des séries télévisées qui vont nous permettre de renouer avec notre public. Parce qu'il faut le dire que nous avons eu un passé glorieux en matière de séries télévisées. Je pense que nous sommes prêts à relever un défi parce que les téléspectateurs ivoiriens nous attendent. Et ils percevront donc ce changement. Alors comment va se passer la collaboration avec les scénaristes ? Ils doivent constituer le dossier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire synopsis rapidement, les trois premiers épisodes, le curriculum vitae, et puis j'allais dire parler des personnages clés, un détail conçu chaque personnage clé de leur film. Et ensuite, ils vont au Burida parce que nous avons associé le Burida pour protéger un peu l'œuvre. Vous savez, c'est un concours et il faut respecter les aspects juridiques de la chose. Donc nous avons associé le Burida qui reçoit dans un premier temps les dossiers. Il délivre un récépissé. Ensuite, les postulants viennent ici à la maison de la télévision, à Cocody, pour déposer leur dossier. Et un expert, comme je l'ai dit, nous allons ensuite leur faire appel. Nous allons faire appel pour justement dire... S'y rengager ? Non, je ne peux pas dans un premier temps vous dire ce que nous avons, mais ce qui est sûr, nous allons financer leur production. C'est ce que j'appelle l'accompagnement jusqu'à la production. Et ils vont collaborer avec la RTI et la RTI va bénéficier également de leur expertise. De leur expertise, surtout une expertise jeune. C'est pour ça que le projet s'appelle Nouveaux Talents. Et la RTI a bien pensé. Merci beaucoup, M. Mohamed Lamine, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je voulais simplement dire que c'est réservé aux jeunes de 40 ans au plus. Ça, c'est important. Et le concours démarre ? Ça a déjà démarré depuis le lundi dernier. Et il se poursuit jusqu'au 6 avril 2014. Nous attendons donc les dossiers. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons maintenant terminer ce journal. Mais sachez que ce qui retient l'actualité, on a dit qu'il y a un nouveau talent qui est un concours initié par la RTI pour détecter des scénaristes, des scénaristes capables de produire de nouvelles idées de scénarios afin de rélever les nouveaux challenges. Et pour le bonheur des téléspectateurs, la RTI diffuse depuis décembre 2013 l'émission à succès Interville. C'est une émission de jeu concours destinée aux jeunes de Côte d'Ivoire. La finale se déroule au palais des sports de Trècheville. Ce soir même, tous les téléspectateurs sont invités. 16 groupes sont en compétition. Et l'autre actualité, c'est le 44e sommet de la CDAO qui s'est achevé aujourd'hui à Yamsoukro. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président sortant de la CDAO, a passé la main à son successeur, le président de la République du Ghana. Le président Alassane Ouattara a réitéré son soutien au nouveau président en exercice de la CDAO, l'organisation commune sous-régionale qui doit continuer sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, de la paix. Et de la sécurité, merci à vous tous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Amzadi Abhi. Sous-titrage Société Radio-Canada